Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat, un épisode sévenol suivi d'un épisode méditerranéen, surveillé de très près tout cela avec des températures de nouveau en hausse, on va passer 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Nous avons cette dépression qui va arriver sur le pays avec son front associé qui fait remonter de l'instabilité autour de la Méditerranée et donc une grande douceur. Nous allons d'ailleurs suivre de très près cette vigilance autour de la Méditerranée, comme je vous le disais les pluies seront localement soutenues ces prochaines heures donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre la vigilance qui concerne votre département. Ce soir on aura encore des pluies faibles autour de la Méditerranée remontant jusqu'au Cévennes avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure de l'instabilité qui se met en place petit à petit dans le sud-ouest, un ciel voilé partout ailleurs. Des températures qui restent contrastées, seulement 7 degrés à Strasbourg, 24 degrés sur Biarritz, 14 degrés dans la capitale. En matinée, arrivée de ces pluies faibles à modérer dans l'ouest avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 80 km heure, des pluies orageuses qui se mettent donc en place en direction des Cévennes. On peut atteindre localement les 200 mm de précipitation jusqu'à demain soir, donc une situation à surveiller. Des pluies localement soutenues qui se décalent également sur les régions centrales avec encore beaucoup de vent. Les températures en matinée, toujours contrastées, 4 degrés seulement à Strasbourg, on aura 21 à Biarritz en passant par 10 degrés à Dijon ou encore 8 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, on gagne localement 1 ou 2 degrés. On aura seulement 12 degrés en revanche du côté de Strasbourg, 21 à Paris ou encore à Reims, 22 à La Rochelle et jusqu'à 28 degrés encore à Perpignan. Pour la suite, petite baisse des températures pour vendredi et durant le week-end, on reviendra dans des normales de saison avec un temps très agité. Alors jeudi, on surveille cette fois-ci tout le pourtour méditerranéen avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 80 km heure. Des averses nombreuses sur le pays, vous l'avez constaté. Tout cela se décale pour la journée de vendredi dans l'Est et à partir de samedi, on aura quelques éclaircies dans le sud et des températures de saison. Direction l'outre-mer où nous allons bien sûr retrouver quelques averses, également des températures qui restent élevées, 37 degrés vers la Guyane. Des averses donc vers la Martinique, un ciel couvert à Saint-Pierre-et-Miquelon avec jusqu'à 11 degrés. Des nuages nombreux vers Mayotte, du plein soleil vers l'île de la Réunion, on atteindra les 32 degrés. Et on termine avec ce soleil qui domine toujours vers la Polynésie française. On retrouvera en revanche quelques averses vers la Nouvelle-Calédonie avec jusqu'à 29 degrés. Tout de suite, place au journal. Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Un peu plus de douceur aujourd'hui sur le pays, de l'instabilité qui nous attend ces prochains jours avec un épisode sévenol suivi d'un épisode méditerranéen. Donc une situation à surveiller avec cette dépression qui arrive par l'ouest avec un front associé. Beaucoup de pluie attendue pour ces prochaines heures sur le pays. Donc une situation à surveiller autour de la Méditerranée. Si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre l'évolution de la situation en temps réel. Alors ce soir, on retrouve encore ces pluies localement soutenues autour de la Méditerranée. Quelques ondes également sur les Pyrénées. Un ciel voilé sur les trois quarts du pays avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Les températures contrastées avec seulement 7 degrés du côté de Strasbourg, 24 à Biarritz en passant par 14 dans la capitale. En matinée, des pluies localement soutenues dans tout l'ouest du pays. Les pluies orageuses sur les Cévennes avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 80 km heure. Au passage de cette perturbation, ça va se réactiver dans l'après-midi dans cette zone. On attend tout de même de 5 à 10 mm de précipitation au passage de cette perturbation avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km heure près des côtes. Les températures en matinée un petit peu plus fraîche toujours dans le Grand Est avec 4 degrés à Strasbourg. On aura 10 degrés à Dijon, 20 degrés du côté de Bordeaux. Et dans l'après-midi, ça grimpe légèrement sur pratiquement tout le pays excepté du côté de Strasbourg avec seulement 12 degrés. On aura 21 à Paris, 20 degrés à Lille, 25 degrés du côté de Lyon ou encore 23 degrés à Bordeaux et jusqu'à 28 à Perpignan. Pour la suite, on attend de nouveau une baisse des valeurs à partir de vendredi. Et durant le week-end, on sera très proche des valeurs de saison avec un temps automnal qui s'annonce. Alors les pluies orageuses autour des Cévennes vont se décaler autour de la Méditerranée. On surveillera encore la situation de très près avec le vent qui restera très sensible jusqu'à 80 km heure. Des averses qui remonteront en direction de la Bretagne, plus d'éclaircies vers les Pyrénées, vers les frontières du Nord-Est. Tout cela va se décaler de nouveau pour la journée de vendredi avec une nouvelle salve orageuse à surveiller car elle va nous apporter encore de forts cumuls. On attend une moyenne de 17 degrés sur la moitié Nord, 19 dans le sud de la France. Revenons sur l'épisode sévenol qui s'est donc mis en place aujourd'hui. Les eaux de la Méditerranée sont encore surchauffées en cette période de l'année. Ce qui crée de la vapeur d'eau à la surface. Le vent qui souffle pousse cette vapeur vers les terres. Cet air chaud et humide va alors se heurter au relief des Cévennes, l'obligeant à se soulever. Et il va donc rencontrer de l'air froid en altitude. La vapeur d'eau va alors se condenser et former des nuages d'orage. Bloqués par les reliefs, ils déversent de fortes quantités de pluie qui peuvent être localement violentes. Les sols saturés n'absorbent plus la pluie. Les eaux ruissellent et peuvent provoquer de graves inondations. Alice de Paris nous demande ce soir si avec le réchauffement climatique, il faut craindre des pluies plus intenses cet automne dans le sud de la France. Eh bien, réponse de Davidé Faranda, climatologue. Avec le réchauffement climatique, la France métropolitaine va être coupée en deux. Au nord, on va avoir en moyenne plus de tempêtes pendant l'hiver. Donc les tempêtes atlantiques qui vont trouver une mer plus chaude et donc qui aura aussi plus d'humidité à disposition pour l'atmosphère et plus de précipitations. Dans le sud, à cause de la remontée du désert du Sahara sur la zone méditerranéenne, on va avoir moins de jours de pluie. Mais toute cette chaleur et humidité accumulée à partir de l'évaporation de la mer va être à disposition pour former des orages ou des cyclones méditerranéens dès qu'il y aura des zones de basse pression qui pourront atteindre la mer méditerranéenne. En cette période d'épisode 7-0, si vous souhaitez connaître l'évolution d'une vigilance du côté de chez vous, scanner ce QR code pour suivre bien sûr la situation en temps réel. Demain, nous perdons trois minutes d'ensoleillement. Dans quelques instants, un documentaire, le collège de M. Paty. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.